Il est ma stock, il est épais, il n'est pas discret pour dessous et il est plutôt lourd par dessus le marché, mais est-il performant ? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Clubic, aujourd'hui nous allons prendre un petit moment pour parler du MSI GP76 Léopard, un produit qui accueille cette année une nouvelle colocataire, la RTX 3070 Mobile de Nvidia. Le GP76 Léopard est un appareil qui est assez récent, même très récent puisqu'il a été annoncé par MSI à l'occasion du CES 2021. En France, il a été lancé il y a quelques semaines à un tarif de départ de 2200 euros en format 17 pouces. C'est un produit qui cherche à trouver un bon équilibre entre les performances et le prix sur le milieu de gamme et on va voir ensemble si MSI a réussi son coup de ce côté-là. Alors on va commencer par rentrer dans le vif du sujet en abordant la question du châssis. Alors si vous connaissez un petit peu le marché du PC portable gaming, vous savez que le châssis est très important puisque c'est à partir de la conception de l'appareil et de son système de dissipation qu'on va pouvoir avoir ou non de bonnes performances avec les composants qui sont embarqués. Sur le GP76 Léopard, MSI a fait un choix plutôt intelligent, c'est-à-dire recyclé sur cet appareil plutôt milieu de gamme un châssis qui nous avait été proposé l'année dernière sur le haut de gamme. Donc MSI a cette année choisi sur la gamme Léopard de le simplifier un petit peu ce châssis mais on conserve les mêmes lignes et surtout on conserve un système de dissipation qui est assez semblable et qui va nous permettre de refroidir efficacement les composants qui sont intégrés sur le GP76. Alors sur notre unité de près, c'était en l'occurrence un Core i7-10870H, c'est une puce qui embarque 8 cœurs, très performante mais qui a tendance aussi à chauffer très fort. Et puis de l'autre côté, on avait donc effectivement la RTX 3070 qui a tendance elle aussi à dégager beaucoup de chaleur. Ce qu'on a remarqué au cours de notre test et au cours de nos différents protocoles, c'est que le processeur a tendance à être victime de thermal throttling. Alors ça, c'est assez classique sur les ordinateurs portables gaming. Malgré tout, le GP76 parvient à tenir des fréquences qui sont relativement élevées. On vous renvoie vers notre test écrit si vous voulez en savoir plus. Mais ça permet quand même d'avoir de bonnes performances au niveau du CPU. Et puis évidemment, à côté, il y a la RTX 3070 qui dégage toutes ces merveilles d'ingénierie pour pouvoir nous proposer une expérience extrêmement satisfaisante en jeu. Évidemment, les titres compétitifs sont animés à plus de 100 FPS et donc on va pouvoir rentabiliser l'écran 144 Hz qui nous est proposé sur cet appareil. Mais nous, on a vraiment voulu s'attarder sur deux jeux qui sont très récents et qui sont très gourmands. D'une part, Cyberpunk 2077, qu'on a réussi à animer en 1080p avec absolument tous les détails en ultra, y compris le raytracing. Et avec le DLSS, on arrivait à tenir un framerate qui oscillait entre 60 FPS et 80 FPS. Ce qui est quand même assez remarquable quand on connaît la gourmandise du jeu. Et puis d'autre part, on a aussi essayé The Medium qui est lui aussi particulièrement gourmand. Et là, on est arrivé à obtenir environ 50 FPS plutôt constants sur la machine de MSI. Compte tenu de l'optimisation qui nous paraît un petit peu discutable de ce titre, on est plutôt convaincu par les performances. Et globalement, le GP76 nous propose une expérience extrêmement plaisante en jeu. Pas de compromis nécessaire, en 1080p, vous poussez tous les réglages à fond et vous savez que vous aurez à tous les coups une expérience extrêmement fluide sur cet appareil. Alors on l'a évoqué en début de vidéo, avec son GP76 Léopard MSI, vise avant tout le milieu de gamme. Et pour éviter que les tarifs ne s'envolent trop trop haut, le constructeur a fait quelques concessions. En termes de châssis, par exemple, on va avoir pas mal de matières plastiques, ce qui n'est pas nécessairement gênant, mais ça peut nuire à la longévité de l'appareil en termes de robustesse, en termes de solidité. On a aussi une webcam 720p qui est de qualité assez médiocre, ce qui est dommage par les temps qui courent. Et enfin, on a une batterie qui est un peu trop petite et qui va nous limiter à une autonomie de 4 à 5 heures grand maximum. Ça reste dans la moyenne de ce que l'on trouve sur ce type d'appareil et ce que c'est gênant, pas tellement d'après nous, puisque c'est vrai qu'un PC portable gaming, c'est rarement pour son endurance qu'on va l'acheter. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a une dalle IPS 1080p sur l'appareil qui, effectivement, est 144 Hz, donc ça nous permet d'avoir une fluidité très appréciable. Mais on n'a pas de certification G-Sync, ce qui pourra poser problème à certains joueurs. Et puis au-delà de ça, on a une colorimétrique qui est un peu dans les choux, avec des couleurs qui vont manquer de fidélité. Par exemple, sur Cyberpunk 2077, qui est vraiment connu pour ses couleurs très très marquées, très vives, on avait toujours un petit peu l'impression que les couleurs étaient passées. C'est un petit peu dommage et on aurait aimé que MSI, sur ce plan-là, accorde un petit peu plus de soin à son appareil pour transformer l'essai, tout simplement. Alors au final, est-ce que MSI a réussi à trouver le bon compromis entre le prix et les performances sur son GP76 ? D'après nous, non, pas tellement en fait. MSI a vraiment mille paquets sur les performances et de ce côté-là, honnêtement, on ne peut pas tellement se plaindre. Par contre, au niveau du prix, on est un peu cher, 2200 euros en prix de départ, presque 2400 euros pour notre machine de prêt. Ça reste relativement élevé et ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de machines qui ont été annoncées au CES avec des positionnements tarifaires qui vont être à peu près dans les mêmes niveaux, voire même un peu moins. On pense par exemple au TUF Gaming A15 de chez Asus. Alors c'est vrai que lui, il est en 15 pouces, mais il va proposer un même niveau de performance avec même des processeurs AMD de nouvelle génération, un petit peu plus rapide, pour un tarif qui, cette fois, est bien en dessous des 2000 euros. Et c'est vrai que du côté de MSI, on aurait aimé un positionnement tarifaire un peu plus percutant pour le GP76 Léopard. Sous-titrage ST' 501